scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de ce mois d'avril deuxième et troisième des camps le soleil vous regarde jusqu'au 20 il vous envoie des influx quand même très énergique puisqu'il est chez mars et cette énergie se place dans le travail puisque c'est le bélier c'est votre secteur du travail et de la vie quotidienne si vous travaillez pas mais bon vous serez un petit peu dans le dans une volonté de de faire d'agir d'être vraiment à l'initiative même de certaines choses si vous travaillez par exemple c'est vous qui aurez les bonnes idées c'est vous qui organiserez voyez le sens de l'organisation sera très mis en avant par ce soleil du bélier et pareil à la maison alors c'est peut-être le moment de faire des grands rangements dans vos tiroirs dans vos placards voyez dans le ménage par le vide après le vin le soleil sera face à vous en taureau premier des camps principalement il sera en bon aspect avec saturne qui elle-même est en bon aspect avec vous donc disons que vous avez atteint je dis pas la sérénité mais en tout cas une forme de stabilité peut-être que ça va vous ennuyer d'ailleurs parce que vous aimez bien quand les choses remuent quand il y a de l'intensité dans l'air vous aimez la passion mais bon je crois que vous êtes à un moment de votre vie où il faut un petit peu vous stabilisez et trouver un votre équilibre côté action nous avons deux planètes alors mars est en bon aspect avec vous donc vous avez de l'énergie pour vous battre un premier deuxième des camps si jamais c'est nécessaire disons que vous aurez une bonne réactivité mais surtout il ya mercure qui va se trouver face à vous un en taureau deuxième des camps est en conjonction avec uranus et elle va rétrograder en formant cette conjonction le 21 elle rétrograde donc il se passe quelque chose dans le domaine relationnel alors c'est pas forcément amoureux quoique on est quand même dans un secteur en tout cas d'amour mercure n'est pas une planète d'amour mais il est possible que vous ayez à dialoguer avec un partenaire amoureux ou professionnel en tout cas il ya du dialogue avec mercure et avec sa conjonction avec uranus il ya de l'esprit de contradiction alors est ce que c'est vous ou est ce que c'est votre interlocuteur qui aura l'esprit de contradiction dirait plus ce l'interlocuteur évidemment ça vous agacera ça vous énervera il y aura des tensions dans les discussions ça se passera pas forcément comme vous l'espérez donc il va falloir attendre que mercure reprennent une marche directe le mois prochain 1 pour que le la question soit réglée maintenant peut-être que ce sont des détails infimes qui seront un petit peu énervant au quotidien vous savez bien avec mercure il ya des problèmes techniques parfois du côté de vos amours ben on commence le mois jusqu'au 11 avec une vénus en taureau pour le troisième des camps donc c'est le moment 1 de faire des rencontres d'accepter les invitations d'où qu'elles viennent parce qu'on ne sait jamais il ya vraiment quand vénus est comme ça dans votre secteur 7 secteur des autres vous plaisez vous attirez l'attention vous avez du charisme du charme quel que soit votre âge c'est toujours amusant de faire des rencontres même s'il se passe rien après même si vous ne concluez pas comme dirait l'autre savoir complet est important parce que ça nous met bien dans notre peau et on est en phase avec nous mêmes après le 11 la vénus est en gémeaux et là ça va un petit peu moins vous plaire parce qu'elle va être très cérébrale elle est sous le l'influence de mercure donc tout se passe un petit peu dans votre tête et en plus de ça comme mercure est conjoint à uranus vous pouvez avoir des pensées qui ne correspondent pas tellement à vos pensées habituelles vous serez même un petit peu dérangé un petit peu étonné par ce que une personne de votre entourage ou une personne que vous aimez vous fera penser vous vous ne vous reconnaîtrez pas peut-être dans la façon dont vous envisagerez la situation et comment vous pouvez la faire évoluer je dis pas qu'il ya des blocages mais il ya quand même vous pouvez avoir l'impression que quelqu'un se détache de vous le 3 le 12 le 17 et le 25 sont des bonnes les meilleures journées du mois d'abord pour le travail un pendant la période bélier et ensuite pour pas essayer de d'adoucir les choses avec vos interlocuteurs essayer d'être un petit peu plus conciliant pas trop entier ne soyez pas trop entier j'espère que vous avez apprécié cette vidéo donc que vous likez vous vous abonnez vous pouvez nous retrouver sur notre live du mardi soir avoir des consultations avec zoé ou avec moi et puis tous les jours nos réseaux sociaux qui s'affichent et enfin notre beau site c'est l'astro avec toute l'astro je vous souhaite un très bon mois d'avril donc Sous-titrage ST' 501